Bonjour et bienvenue sur Calegis TV, aujourd'hui nous allons parler de housing ou des plus belles maisons qui sont présentes dans le jeu. En effet le housing existe dans de nombreux MMORPG, Black Desert Online ne dérange pas à cette règle, il s'agit d'un élément entre guillemets fondamental dans le fonctionnement du jeu. Les maisons dans Black Desert Online possèdent bon nombre d'utilités, vous pouvez par exemple y inviter des amis ou encore y réunir les membres de votre guilde. Les artisans pourront également installer dans leur domicile des établis afin d'éviter de payer pour utiliser ceux disponibles en public. Les commerçants y trouveront également leur compte avec la possibilité de reposer des biens chez eux. Certaines maisons disposent également de fonctionnalités supplémentaires, par exemple certaines demeures disposent d'espaces annexes destinés à l'agriculture où il sera possible de cultiver des fruits et des légumes. Vous pouvez ensuite vendre votre récolte au marché etc. Bref, de toute façon ici dans cette vidéo, on va essayer surtout de présenter les belles maisons, les bons emplacements de maisons, les belles emplacements de maisons. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui m'a été posée, donc là il faut que je remette l'IU pour pouvoir aller dans la carte. Donc on va commencer par Calphéon. Donc moi la maison que j'occupe dans Calphéon, c'est tout simplement celle-ci, c'est le premier étage de la 3-6 rue des marchands. Pourquoi j'ai choisi celle-ci ? C'est tout simplement parce qu'il y a deux étages et que je trouve ça super classe d'avoir deux étages. Après, chacun sa vision des choses. Bon, ça manque encore un peu d'éclairage, ça manque encore un peu de rideau etc. Je vous avouerai que c'est ma façon de décorer à moi. J'ai mis les petits outils d'alchimiste, l'ustensique de cuisine etc. J'ai essayé de faire une déco assez sobre et assez sympathique. Maintenant je ne doute pas qu'il y a mieux à faire. D'ailleurs si vous voulez visiter des exemples de maisons, il faut savoir que quand vous êtes devant une maison, si la porte veut bien se refermer, vous pouvez normalement, en appuyant sur F1, visiter les maisons des autres personnes. Par exemple, je pourrais voir celle de Johnny Black à 15 152 points. On va aller voir par curiosité. On va rentrer dedans et on va voir à quoi elle ressemble. Lui, vous voyez de suite, il a foutu des cerisiers en fleurs. Il a fini les vannes des cerisiers. Il a mis des tableaux, forcément qui veulent super cher, 1 million de tableaux. Il peut avoir beaucoup de points, le monsieur. Et voilà, il va avoir décoré avec des petites poupées, en mettant des rideaux, en mettant des jolis murs, etc. ou en mettant du plancher. Et on peut donc visiter comme ça les maisons et comment les gens ont décoré leur baraque. Lui, il a quand même pas mal de lits et de lustres, etc. Mais bon, pourquoi pas. Après, au moins, il est arrivé aux 15 000 points. Moi ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de déco. Je ne pense pas que ça vous intéressera beaucoup. De toute façon, c'est vraiment dépendant de ce que l'on peut trouver dans le jeu, ou de ce qu'on peut se payer à l'HV. Non, ici, je vais vous montrer les plus belles maisons que j'ai pu trouver, les plus beaux emplacements de maisons que j'ai pu trouver. Donc, après ce 3-6 rue des marchands dans Calphéon, on va continuer dans Calphéon. Donc ici, nous sommes au deuxième étage, numéro 2-3 des quartiers des nobles, je crois, plutôt que je ne vais pas dire de bêtises. On va vérifier ça de suite. Voilà, 2-3 quartiers des nobles. Bon, ce n'est pas vraiment marqué. Bon, moi, je n'ai pas vraiment l'emplacement. Donc ici, j'ai sélectionné cette maison. Bon, là, je suis chez quelqu'un. Je ne sais absolument pas qui c'est, d'ailleurs. Pourquoi j'ai sélectionné cette maison ? Tout simplement parce qu'elle est en deux pièces. C'est-à-dire que vous avez une pièce principale où vous pouvez mettre tout votre bordel, le sensile de cuisine, l'alchimie, etc. Et vous avez une petite chambre derrière que vous pouvez aménager. Alors, ce sont mes goûts mais je pense que ce sont vraiment les maisons les plus agréables à voir dans Calphéon. Après, je ne doute pas qu'il y en ait d'autres qui soient jolies. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Celles que vous, vous trouvez jolies. Maintenant, il faut savoir que, voilà, moi, je pense qu'il n'y a que quelques maisons qui sont véritablement jolies. Et après, en plus, il faut les décorer bien pour que ça rende vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Mais je vais essayer, en tout cas, de vous présenter que quelques maisons, entre guillemets, dans chaque ville, pour ne pas trop spoiler, parce que, de toute façon, il n'y a pas non plus des milliards et des milliards de maisons belles à montrer. Nous voici donc maintenant à Olvia, dans le 6-2 d'Olvia. Alors, Olvia, c'était un petit peu dur de trouver une maison qui était assez sympathique. Je dois bien avouer que je n'ai pas trop aimé la majorité. Mais celle-ci me plaît bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est, encore une fois, divisée en plusieurs salles, qu'on a une espèce de couloir ici, qu'on peut vraiment bien séparer les différentes activités que l'on peut avoir à l'intérieur de la maison. Et bien sûr, une grande chambre où l'on peut décorer comme on le souhaite. Ah, je n'aurais pas mis l'outil d'alchimie. Je ne l'aurais pas mis là, moi, personnellement. Mais bon, après, chacun ses goûts, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il veut chez soi. Donc, pour montrer exactement où est le 6-2 d'Olvia, c'est celle-ci. Et on passe à la ville suivante. Et nous voici sûrement dans l'une des plus belles maisons du jeu, en tout cas, avant Valencia. En tout cas, c'est sûr, c'est pratiquement une des plus belles maisons du jeu. Et elle se trouve à Vélia, en effet, le numéro 2-3 de Vélia. Et sûrement pour moi, l'une des plus belles maisons. Bon, là, je dois avouer que la déco est un petit peu surchargée. Donc, je vais faire une... Exceptionnellement, je vais essayer, du moins, de faire une visite de la maison vide. Je sais pas si on peut... Voilà, on peut visiter la maison vide. OK. Donc, la maison vide qui va pas être trop bien éclairée. Alors déjà, l'intérêt, c'est qu'il y a deux portes. Vous voyez qu'on peut traverser la maison. On a une petite salle ici avec une jolie petite fenêtre que, normalement, on peut ouvrir, il me semble. Mais bon, là, je ne peux pas puisque je suis en mode visite. On peut voir qu'il y a une cheminée, fait quand même relativement rare dans le jeu parce qu'il n'y en a pas dans toutes les maisons, largement pas. On a encore des fenêtres que l'on peut ouvrir. Alors déjà, s'il y avait que ça, ça ferait une maison assez correcte et assez sympathique. Mais en plus de ça, vous avez un sous-sol qui est ici où vous pouvez encore avoir une autre cheminée et faire une autre chambre ou faire autre chose. Et en plus de ça, vous avez cet alcove. Donc, au final, vous avez quand même une énorme, 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 comment dirais-je, zone à couvrir pour votre maison. Moi, je pense que c'est celle où il y a le plus de moyens de se faire plaisir pour faire des belles décorations. En tout cas, voilà, donc je vous rappelle, c'est la 2-3 Avelia que vraiment je trouve, mais vraiment super. Il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut aménager. C'est vraiment une baraque qui est super grande dans l'absolu et où vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Je crois même que je me suis planté... Bon, enfin bref, c'est pas bien grave. Là, on va se mettre près du feu pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Après, voilà, donc moi, c'est vraiment Avelia. Je pense que même si c'est une capitale qui est un peu loin de tout, même si faire sa maison là-bas, ça peut paraître un peu creepy dans le sens où c'est pas près de tout ce qu'on voudrait pouvoir extraire. Enfin bon, bref, au point de vue purement stratégique, c'est pas forcément le meilleur emplacement. Mais en tout cas, au point de vue beauté, au point de vue décoration, honnêtement, sur cette maison, il y a de quoi faire. Alors, je vais en prendre une au hasard pour essayer de vous la montrer décorée un peu plus lumineuse. Oula. Donc là, c'est très décoré. Mais on voit que d'un coup, ça a vraiment une autre gueule. Enfin bon, moi, c'est vraiment une des maisons que je trouve super bien faite. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas construire sa maison avec ses propres plans, etc., etc. Mais on peut quand même faire en sorte d'essayer de la trouver la mieux possible. Enfin, de trouver la mieux possible. Allez, maintenant qu'on a fait Calphéon, Olvia et Velia, on va partir vers Edel. Nous voici donc dans la maison 9-3 de Edel. En effet, la maison 9-3 de Edel est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez rentrer par deux entrées différentes, que vous avez pas mal de pièces. Donc, par exemple, si on rentre par la petite entrée, vous pouvez avoir une petite chambre, effectivement, comme ça a été fait ici. On a une espèce de hall menzanine, appelez ça comme vous voulez, qui sépare les deux étages. Donc là, vous avez une autre sortie en plus. Donc, ça vous permet de traverser la ville relativement rapidement. Mais bon, ça, vous pouvez le faire même si ce n'est pas votre maison. Et après ça, en plus de ces deux pièces, vous avez une espèce de cave ou de sous-sol qui peut être aussi aménagée. Donc, mine de rien, ça fait vraiment une très très grande maison. Malheureusement, il n'y a pas de cheminée. S'il y avait une cheminée, je pense qu'elle aurait même peut-être pu détrôner l'Edel. Mais bon, il aurait fallu mettre aussi des rideaux. Enfin bon, bref, ça demande aussi quelques ajustements. Nous voici maintenant au 6-3 d'Edel. En effet, Edel, de toute façon, regorge de maisons que je trouve vraiment atypiques et vraiment assez sympas. Bon, là, la maison est bizarre parce qu'on a une double entrée. Mais vous allez voir que c'est plutôt sympa. Vous avez ici une première salle. donc ici qui sert de salle de l'alchimie et de cuisine, première vue. On a un grand hall où on peut décorer comme on le souhaite. Et en plus de ça, donc ici, ça peut faire salle à manger, la preuve, c'est ce qu'il a fait. Et en plus de ça, vous avez un grand sous-sol qui peut être aménagé comme chambre, salle à manger bizarre, à première vue. Je ne sais pas ce qu'est essayé de faire ici la personne qui décorait. Donc, à Tréaxe, première vue, je suis chez lui, je suis en train de visiter. Mais bon, passons. Donc, voilà. C'est toujours sympathique d'avoir des maisons comme ça qui peuvent être vraiment atypiques, dirons-nous. Et puis, au moins, là, on a enfin un peu d'espace pour faire sa maison et la décorer comme on souhaite. Bien sûr, certains, je sais très bien que certains se contentent d'un petit kajibi et d'y mettre leurs trois accessoires. Mais bon, moi, j'aime bien faire de la déco. Donc voilà, je vais continuer ça. Une maison, d'ailleurs, qui est assez petite et qui peut être très fonctionnelle, c'est la 1-4 de Hedel. En effet, elle est vraiment toute petite. Vous rentrez par cette porte, vous avez juste la place de mettre deux, trois choses. Après, peut-être que ça a été mal aménagé aussi, je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir. Je pense qu'il y a moyen d'aménager ça peut-être un petit peu mieux. Mais je la trouve trop petite, cette maison. Par contre, elle aurait pu rentrer dedans. Enfin, je vous la montre parce que, justement, je la trouve sympa. La forme est sympa. Le fait qu'il y ait un étage, etc., c'est sympa. Mais je la trouve un peu trop petite, malheureusement, à mon goût. Pour, véritablement, être représentative des belles maisons du jeu. Bon, à Eiffaria, il ne faut pas se le cacher, la plupart des maisons ne sont pas top. Mais vous avez quand même le rez-de-chaussée 3-5, qui n'est pas trop mal. Vous pouvez quand même faire des choses. Vous avez quand même deux petites salles. Enfin, une salle et une petite alcove, on va dire. Vous pouvez vous arranger et faire des choses plus ou moins sympathiques. Voilà, c'était un tour des différentes maisons que je trouve, moi, en tout cas, les plus belles du jeu. Enfin, du moins, on peut le mieux les décorer et faire le plus de choses. Parce que la plupart des maisons dans ce jeu sont relativement petites. Bien sûr, je sais que ça changera dans Valencia. Donc, peut-être que je ferai une autre vidéo dans Valencia à ce moment-là. Pour montrer les nouvelles maisons. Dans Altinova, honnêtement, les maisons, je ne les trouve pas top. Donc, je ne vais même pas vous en montrer une seule. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres maisons qui existent, qui sont beaucoup plus atypiques. Les maisons dans les arbres, si vous allez du côté de Longuefeuille. Ou des maisons près des géopoints où vous pouvez avoir des fermes, etc. Qui peuvent être utiles et qui ne sont pas forcément dégueulasses. Mais, comme je vais vous faire une vidéo courte et concise sur les plus belles maisons. Voilà, je ne vous présenterai que celles-ci. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les proposer. Ça pourra faire, comme je le disais, l'objet d'une prochaine vidéo quand Valencia va sortir. Dans un ou deux mois, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, si vous voulez des réponses à certaines questions bien précises dans le jeu. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre par le biais des vidéos comme j'ai fait déjà pour Kura ou Kura 13. Il n'y aura pas de soucis. Bref, moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis de YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye.